Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de dessiner ensemble un doudou au crayon en noir et blanc. Donc je commence par la tête, les oreilles pour donner la dimension à mon doudou. Sous-titrage ST' 501 Et puis je fais son corps, donc là vous allez voir que au départ j'avais fait le corps un peu trop grand, donc j'ai recommencé pour avoir une meilleure harmonie dans mon dessin. Une fois que vous êtes satisfait par votre coup de crayon, vous pouvez passer à l'ancrage. Ici j'ai utilisé donc un feutre très 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 fin, vous utilisez ce que vous avez à la maison. Le but c'est d'avoir des lignes pas trop épaisses, vous pouvez après faire les dégradés au crayon. Une fois que c'est ancré, que c'est sec, vous pouvez effacer votre coup de crayon et commencer à remplir. Ou je mets délicatement un peu de noir partout où je veux avoir de l'ombre ou du noir. Et puis après je vais estomper cette première couche de noir avec mon estompe en papier. Si vous n'avez pas d'estompe, vous pouvez le faire aussi avec un essuie-tout ou un kleenex. Puis je vais venir foncer les différentes parties et pour foncer en fait je fais des toutes petites rainures avec mon crayon. D'abord dans un sens et puis dans un autre sens pour faire une sorte de quadrillage très très léger. Ce qui va permettre de donner du relief au dessin. Puis je repasse une première fois sur toutes les lignes. Je noircis plus fort les parties ombragées. Et puis je vais venir sur les lignes passer avec mon crayon en faisant des petits zigzags pour donner un effet couture. Voilà le dessin est terminé. Je fais une petite ombre à l'estompe au sol et je signe les ateliers de Paola. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous avez pu réaliser ce dessin vous-même ou avec vos enfants. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à partager ma vidéo et à très bientôt pour de nouveaux dessins. Merci!